Et yo les potes c'est Alégris, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle dégustation. J'arrive après tout le monde, vous l'avez vu et vous l'avez vu dans le titre, McDo a sorti un nouveau burger. Un burger aux allures d'Italie pour fêter l'arrivée des beaux jours. C'est absolument faux, il fait extrêmement dégueulasse. C'est pas grave, le soleil va s'inviter dans nos assiettes avec ce burger à base de mozzarella et de pesto vert. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti aussi une nouvelle variété de potatoes. Je crois que c'est des wavy fries, si je dis pas de bêtises, on confirmera ça là-bas. Donc moi je vais aller chercher tout ça, vous mettez les pieds sur la table, abonnez-vous, commentez, likez et on se retrouve tout de suite pour la dégustation. Bonsoir, je vais vous prendre le nouveau menu signature s'il vous plaît. Désolée, victime de son succès, on a un autre, je suis reposé ce soir. Du coup, vous l'avez entendu, changement de programme parce que le McDo où j'ai l'habitude d'aller, ils n'ont plus le nouveau signature. Donc on se dirige vers un nouveau McDo en espérant qu'il l'est cette fois. Bonsoir, merci chez McDonnell, je vous écoute. Bonsoir, je vais vous prendre le nouveau menu signature s'il vous plaît. Alors je suis désolé, on a rupture de stock. Bon, vous l'avez entendu aussi, rupture de son succès. C'est la première fois, je crois, qu'il y a un sandwich McDo comme ça que je ne peux pas tester parce qu'on ne le trouve pas. Donc moi je vais vous laisser ici, on va se retrouver tout de suite pour vous, mais demain pour moi. J'espère que j'aurai plus de chance demain. La voilà, après moult péripéties, nous avons enfin réussi à choper le nouveau signature. Donc nous avons quoi ? La grande eau pétillante comme d'habitude et le saint Graal. Ah ouais, vu que c'est des potatoes, on a deux sauces Creamy Deluxe. Je ne vais pas manger les deux, je vais en garder une, il y en a une qui sera contente. Et des serviettes. Et c'est tout, on n'a pas fait le fou. On reste calme, l'été c'est bientôt. On va tout de suite passer à la partie prix aussi. Donc, une grande frite, le burger, signature en une viande, une grande boisson, 12,70€. Je crois que c'est les prix des menus signature, je ne sais pas s'il y a eu une augmentation de prix avec l'huile, la guerre, machin et tout. Je ne sais pas si les signatures étaient à ce prix-là avant, il faudrait que je compare. Dites-le moi en commentaire et on va commencer à dégommer. Mais avant toute chose aussi, je devais déjà vous le dire dans la vidéo précédente. Je devais vous le dire dans cette vidéo-là, je ne sais pas combien de minutes ça fait, je ne vous l'ai toujours pas dit. Merci pour les 4000 abonnés, c'est fabuleux. 4000 abonnés, je... Voilà. Et au mois de décembre, je voulais avoir les 1000. Là, on est au mois de juin, j'en ai 4000. Merci énormément, vous me régalez au fil des vidéos. Et maintenant, on va manger. Donc, qu'avons-nous là-dedans ? La grande Wavy Fries. Ouais. Alors, en fait, c'est juste Wavy parce que c'est un peu torsadé là. Mais sinon, en soi, c'est des potatoes écrasés. Nous, on veut le retour des Twister Fries. C'est quoi ça ? Ok, alors par contre, c'est très bon. En fait, c'est bon. Mais c'est de la potatoes. Et le signature que voilà ici. Il me donne trop envie. En vrai, le pesto mozza dans un burger, je suis curieux de voir ce que ça va donner. On va tester les Wavy avec de la sauce quand même. On va bien plonger là, comme ça. Ouais. En vrai, c'est des potatoes. Je me serais attendu à ce que ça ait une forme ondulée. Pas juste, en fait. C'est juste la découpe. Après, en soi, c'est de l'innovation sans être de l'innovation. Mais depuis tout à l'heure, en fait, je me rends compte. Je suis en train de manger sans m'arrêter. Alors que le plus important, c'est ça. Planche à découper. On pose dessus et on va voir le reveal. À quoi il ressemble. Je vais le mettre dans ce sens-là. Vous allez mieux voir. J'espère ne pas m'être bourré. Et voilà. À quoi il ressemble ? Alors, la mozza n'est pas fondue. Il est vert, rouge et blanc. Les couleurs de l'Italie. Le vin classique des signatures. Toujours le profilé aérodynamique de chez McDo maintenant. On a l'habitude. Et il n'est pas forcément très très chaud. Ce qui explique pourquoi la mozza n'est pas fondue. Mais les odeurs, les odeurs ont l'air fabuleusement bonnes. On va boire un coup d'eau quand même parce que depuis hier, il fait vachement chaud. Je ne jure que par l'eau pétillante maintenant. C'est carrément meilleur que le soda. Il n'y a pas faute. Découpons ce nouveau signature et voyons ce qu'il a à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, il se présente comment ? Déjà, la découpe, on sent la consistance. Et alors, en termes de... Qui se... Non, 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 non. Oula. Ça s'est bien cassé la gueule. Ça se prend très mal. Il y a de la salade qui tombe à peu près partout. Voilà comment il se présente à l'intérieur. Il n'y a pas de grande différence avec comment il se présente à l'extérieur. Vous voyez la sauce qui est sur le dessus. Et sur le dessus aussi. Vous avez de la sauce sur les deux buns. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tester ça. Bon appareil, potes. Alors ça, en termes de goût, c'est clairement macabre. Ah, c'est bon. Petit bémol, la moza n'a pas forcément de goût. Alors, c'est une mozzarella fior dilatée. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Doit être une mozzarella préparée spécialement. Ou avec un IGP, je ne sais pas. Encore une fois, dites-le-moi dans les commentaires. La sauce au pesto est bonne. Avec la roquette, la tomate et le bœuf. Ça se marie parfaitement bien. Le pain est très très bon. Bah franchement, c'est le pesto quand même. Le goût qui revient le plus. Le combo avec les frites, ça passe parfaitement. Mais ça, là, quand vous avez tout en bouche, tous les ingrédients. Le steak, la moza, la tomate, la sauce, la roquette, le pain. Bon, j'ai fait une grosse bouchée, là. Mais en vrai, c'est super bon. C'est pas lourd, c'est frais, c'est rafraîchissant. C'est italien. Et bah franchement... Comme ça. Vous qui l'avez testé, vous en avez pensé quoi ? Est-ce que vous trouvez que c'est un burger, genre, un des meilleurs que McDo ait sorti ? Ou alors, c'est un burger OK pour vous ? Mais pour moi, ça, c'est un putain de bon burger. On va se calmer. On va pas tout dégommer d'un coup parce que... Ça, je sais directement que c'est un burger que je vais être déçu à la fin de pas en avoir pris un deuxième. Bon alors, le problème, c'est l'aérodynamisme, vous voyez. En fait, ça fait un code. Et que j'ai un peu la flemme de tout remettre dedans. On va manger comme ça. Alors là, on a pris un gros sans pain. En soi, si je devais dire quelque chose, c'est vraiment la mozzarella. La mozzarella n'apporte rien. Peut-être que plus fondue, ça apporterait autre chose. Mais là, en l'état actuel de mon burger, deux tranches de mozzarella posées comme ça. Ça, non. Alors, si vous croquez uniquement un morceau où il y a full mozzarella et rien d'autre, vous allez le sentir. Et encore. Mais noyer dans le reste, qu'elle soit là, pas là, honnêtement, ça fait pas grande différence. Donc, je pense que si vous n'aimez pas la mozzarella, vous pouvez quand même aller pour ce burger. Concrètement, c'est pas dérangeant. Je suis en train de me péter le bide, ça chez vous. Ouais. Celui-là, il va être bien noté. La mozzarella, au lieu de la faire en tranche comme ça, pour le côté, on va dire, normal de la mozzarella, alors qu'il existe des tranchettes de mozzarella, peut-être que des tranchettes de mozzarella auraient été plus justifiées dans ce burger, désolé, j'ai cherché mon mot, que de mettre ça pour dire en mode, vous voyez, ça fait authentique, c'est une boule de mozza qu'on a découpée, alors que ça n'apporte rien. Laissez-moi savourer les deux dernières bouchées. Il va être temps de lui dire au revoir. Mais la note aussi, quelle note on va lui mettre ? Pour moi, ça part directement sur un 8,5 sur 10. Les points d'amélioration, c'est clairement le fromage. Il peut être trop travaillé pour ce burger-là, mais sinon, dans l'ensemble, allez-y, les yeux fermés, il est excellent. C'est la pire fin de mangeage de burger que j'ai faite de ma chaîne. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Eh bien, franchement, McDo, chapeau. Ça, c'est une belle nouveauté. Dommage que les nouveautés ne soient que sur les signatures, maintenant. Mais alors ça, franchement, très très bon burger. Bon, les potes, la vidéo touche à sa fin. Encore une fois, j'espère que cette vidéo et cette dégustation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous, commentez, likez. Moi, je vous laisse ici. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao !